Sous-titrage Société Radio-Canada Non seulement, comme je me dégonfle pour te présenter au mien, c'est comme si on voulait jouer au tennis avec une seule raquette. On est fiancés. On est fiancés. De là, à en parler aux parents, il y avait une marge. C'est une formalité, je suis pour les traditions. Ma mère aussi. Et ce qui m'ennuie, c'est que ce ne sont pas les mêmes. Bon, chaque chose en son temps. En route. Paul. Vous êtes attendrissant. Vous ne pourriez pas nous fichelapper pour une fois. On vous regarde, on est jaloux. Nos feux vous accompagnent. Alors, tu trouves ? Il y a un peu bizarre. Ça va ? Ça va. Eh bien, mon vieux, elle est gentiment arrangée. Oh là 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 là. On ne peut pas les laisser cinq minutes tout seuls. Ah, vous, ce n'est pas le moment, hein ? Tu ne devrais pas t'agiter comme ça, mon vieux. Ah, il est blessé. Mais non. Mais sais-y, tu es blessé. On ne voulait pas en dire une ambulance. Ah, ne vous mêlez de rien. Mais laisse-toi aller, mon vieux, on se charge de tout. Moi, je téléphone aux pompiers. Ça ne peut pas faire de mal. Allez, rendez-vous utile, les gars. Les femmes et les femmes, tout à l'heure. Passez-moi un instrument quelconque. Merci. Distance entre les témoins, deux mètres. Et prénom des enfants du chauffard, Maurice, Étienne, Micheline. Ah, monsieur l'agent, vous gagnerez un temps précieux en vous reportant à ce petit carnet. Ah bon ? Merci. Marielle, tu peux nous rendre au service ? Je ne sais que ça. Tiens, voilà mes papiers. Arrange-toi avec les flics. On a un rencard capital. Tu peux compter sur moi. La preuve. Jusque, ça prend des bonbons, je n'aime pas. On a peut-être dérangé trop de monde. Attendez, je tire. Saut ce qu'il peut, les gars. Ah, un dernier bon chef.